4 Bienfaits que nous obtenons en marchant tous les jours En plus de nous aider à perdre du poids, marcher au moins 30 minutes par jour nous permet de réguler les taux de cholestérol et de prendre soin de notre santé cardiovasculaire. Marcher est la manière la plus simple de se déplacer pour l'être humain. La marche est basique et elle permet de bouger tout le corps, surtout les extrémités extérieures. Il faut préciser que la partie supérieure du corps participe également à cette activité, surtout au rythme asymétrique des jambes. C'est pourquoi la marche constitue la base de toutes sortes d'activités et d'exercices relatifs à l'effort physique. De nombreux spécialistes dans le domaine de la médecine recommandent la marche pour récupérer après des blessures ou d'autres situations similaires. De plus, il faut savoir que le rythme de marche dépend de l'objectif que nous avons en tête. Il ne peut s'agir que du simple fait de se déplacer d'un endroit à l'autre. Par exemple, se rendre de notre domicile au travail implique un rythme modéré anormal et, même s'il est bon pour l'organisme, les bienfaits obtenus ne sont pas immenses. D'autres préfèrent travailler le système musculaire. Dans cet ordre d'idées, le rythme de marche doit être bien plus contrôlé, fort et demandera davantage d'énergie. On recommande également de programmer l'activité, pour en faire un exercice physique. Les bienfaits de la marche L'exercice fait fondamentalement partie des habitudes et du style de vie sain et c'est pourquoi il est nécessaire de l'inclure dans la routine quotidienne. La manière la plus simple de le faire est de marcher, une activité de base qui est très saine. De la même manière, elle comporte une série de bienfaits que nous allons décrire ci-dessous. Contribue à la prévention de certaines maladies L'organisme, plus nous prenons de l'âge, plus il devient propice à contracter certaines maladies. Toutefois, il existe différentes alternatives pour y faire face et même pour les prévenir. Marcher fait partie des recommandations médicales pour la prévention et le traitement de certaines maladies, surtout relatives au système respiratoire. De plus, marcher quotidiennement contribue à la prévention du diabète de type 2 et diminue les probabilités d'apparition de la démence. 2. Protège le cœur Marcher tous les jours protège le cœur L'un des arguments les plus importants pour marcher tous les jours est celui du renforcement du cœur et des veines. Cette activité se charge d'élever le rythme cardiaque, ce qui permet d'exercer cet organe. Il est certain que les battements du cœur dépendront du volume de la marche. Toutefois, il est recommandé de commencer avec un rythme modéré. Les premiers bienfaits obtenus sont la réduction des accidents vasculaires cérébrales, ainsi que le renforcement des muscles qui définissent le cœur. Lentement le sang circulera de manière plus oxygénée et la production de bon cholestérol, HDL, augmentera également. De plus, les niveaux de mauvais cholestérol diminueront. 3. Aide à perdre du poids Marcher tous les jours aide à perdre du poids Marcher n'est pas un exercice miraculeux pour perdre du poids du jour au lendemain mais c'est davantage une activité dont nous obtenons les résultats par aucune autre. Toutefois, marcher tous les jours apporte un grain de sable à notre objectif. Pour certaines personnes, le poids est devenu une obsession. Ce qui est sûr c'est que le maintien des taux sous contrôle est bon pour avoir une vie saine. C'est pourquoi la marche devient un grand allié pour parvenir à cet objectif. Réaliser une routine quotidienne d'au moins 30 minutes favorise le brûlage des calories, même si cela dépend du rythme imposé pendant la marche. S'il est normal, on brûlera environ 500 à 600 calories. Toutefois, ce ne sont pas les seuls bienfaits car, progressivement, les jambes et les autres zones du corps commenceront à prendre de la masse musculaire. 4. Rempli l'organisme d'énergie Marcher tous les jours remplit l'organisme d'énergie et désintoxique l'un des principaux problèmes chez de nombreuses personnes est le manque d'énergie. En général, ces personnes restent soumises à une léthargie excessive, ce qui empêche de développer la routine du quotidien. Ceci arrive à cause d'un transit intestinal lent et d'une circulation sanguine presque détenue. Heureusement, marcher une demi-heure par jour aide à améliorer cette situation. Bien que la fatigue soit un argument pour éviter la marche, ce qui est sûr c'est que marcher remplit d'énergie tout l'organisme. La circulation du sang devient plus rapide grâce au rythme cardiaque et le sang oxygéné arrive dans chaque recoin du corps. En conséquence, chaque organe en obtient les bienfaits, surtout le cerveau et le cœur.